Alors je vais commencer cette présentation en donnant juste un élément donc j'ai travaillé pendant quelques années sur les traces coloniales dans les villes de Marseille et de Bristol en portant un intérêt particulier donc au phénomène de décolonisation du patrimoine mais avec cette communication je propose de revoir les relations entre performances et héritages coloniaux en considérant plus particulièrement l'importance du dessin le dessin qui devient ainsi pour affronter les mémoires traumatiques résiduelles sur le terrain du corps et de la psyché donc je vais vous présenter cette recherche à partir de la production de Pélagique Baguidi qui est une artiste d'origine béninoise mais en 65 qui travaille à Bruxelles depuis une vingtaine d'années l'artiste réinterprète la mémoire traumatique des sujets des diasporas à partir de documents d'archives qu'elle traite graphiquement très précisément elle inscrit cette approche et ses questionnements dans l'horizon de la pensée décoloniale par exemple après sa participation à la documenta 14 en 2017 elle donc qui était un travail sur lequel je vais revenir mais qu'elle avait mené en aval d'une consulte de consultation dans le dans les centres d'archives en Afrique du Sud elle explique que il s'agissait de prendre en compte je la cite toutes sortes de conscientisation menée sur le processus décolonial qui est un processus irréversible dans lequel nous marchons fin de citation or le dessin intervient comme le site privilégié depuis lequel elle entend accomplir ce processus décolonial comme elle l'écrit comme elle s'interroge je la cite qu'est ce que devient encore et quelle est la trace que je peux déposer fin de citation l'intérêt de l'artiste pour le dessin comme chambre de résonance aux questions décoloniales procède de l'intérêt de l'artiste plus généralement pour les politiques du corps il témoigne d'une conception d'un corps dynamique qui tout en subissant la mémoire de la violence celle des archives coloniales notamment permet à la fois de la négocier je me propose de contribuer à l'étude des interventions décoloniales dans l'art contemporain à partir d'une grille de lecture que j'ai puisée donc dans dans la lecture précisément de différents textes de walter mignolo donc je me propose d'examiner la production pélagique baguidi en prenant compte le dessin comme trace mais aussi en tant que dispositif d'exposition et de voir comment ces différentes modalités deviennent une ressource de déprise avec certaines catégories épistémologiques occidentales en particulier l'histoire l'histoire de l'art l'éducation et donc quand je parlais de la grille de lecture que je que je fabrique à partir de différentes lectures et bien il y a différentes choses il ya le récit des subjectivités issus des contextes migratoires il ya la reconceptualisation de l'art comme soin et enfin la notion de body politics soit l'engagement d'une subjectivité qui n'a pas été formée dans le dissente tout un banc de la pensée décoloniale s'intéresse enfin qui s'intéresse à l'art en tout cas repose sur l'idée de faire émerger les conditions à partir desquelles les discours sur les récits et les objets issus de la modernité et de la colonisation peuvent être exprimés sans je cite mignolo reproduire la rhétorique de la modernité et de la logique de la colonisation ce que walter mignolo présente comme l'horizon décoloniale et en particulier donc là le processus de délinking de déprise ne peut s'opérer explique explique explique-t-il dans son essai fred wilson's mining the museum qu'à condition je le cite d'inclure des histoires autrefois réprimés et des mémoires migratoires celles-ci explique-t-il deviennent un moyen de transformer les musées parce qu'il s'intéresse dans cet article donc du début des années 90 à la question du musée américain de transformer les musées en des sites de contamination c'est à partir du diagnostic qu'il pose en particulier de l'échec des musées à fournir au peuple du monde transmoderne des catégories adaptées à leurs expériences réelles que le penseur appelle de ses voeux le musée mais aussi les artistes à faire émerger des voies celles qui sont donc je le disais à mes voies des des sujets issus dans des contextes migratoires et des mémoires réprimées c'est à partir de 2004 à la suite d'une résidence d'artiste au centre d'art contemporain de nantes qu'apparaissent dans l'oeuvre de pelagique baguidi les premiers signes d'une volonté d'exprimer ses récits d'une mémoire réprimée elle va mobiliser comme on va le voir également toute une réflexion sur les gestes qui spécifiquement peuvent évoquer des mémoires et des techniques inscrites dans le contexte des diasporas africaines pelagique baguidi trouva à nantes cette ville au coeur de la traite négrière transatlantique française dans le musée historique de la ville le livre le code noir vous avez à l'écran la reproduction de la première édition le code noir comme vous le savez tous désigne cet édit qui avait été promulgué en 1685 par louis 14 et par lequel était formalisé le cadre juridique qui sous tend le système d'esclavage dans les colonies françaises des caraïbes et du golfe du mexique ce code réglementé la manière dont les esclaves noirs devaient être traités allant de l'exigence de leur baptême catholique à la spécification que les fugitifs devaient avoir les oreilles coupées le code noir ensuite servi de loi sur l'esclavage dans les anciennes colonies américaines et a régi la vie de millions d'africains américains jusqu'à l'abolition de l'esclavage la première rencontre de l'artiste avec ce livre déclenche une série de visions qui déclenche par la suite elle-même une série de dessins en particulier la série de dessins éponyme le code noir qui aujourd'hui compte plus de 160 dessins donc en 2007 le la somme s'est élevée à 120 ici on le voit le recours au dessin est exploité pour sa capacité à commenter et à réfléchir sur un moment historique particulier à savoir l'esclavage expressionniste tracé dans une grande célébrité les dessins mettent au coeur du projet la représentation des blessures que le colonisme a infligé et que le postcolonial n'a pas réussi à guérir elle met également en scène la notion de processus d'oubli dans l'histoire et on va voir comment claire griffith mais justement en relation ce travail de pélagique baguidi qui est réalisé comme on le voit dans des palettes très restreintes un de rouge de noir de gris griffith en relation ce travail là avec les analyses qu'on fait au coenvésor de l'art sud africain notamment sous le régime de l'apartheid en ce que ce travail là met au jour l'expression visuelle de l'impact physique de la brutalisation il faut souligner en effet la nature chaotée et résolue de ce travail entre apparition et disparition qui constitue une caractéristique majeure de ces dessins elle traduit donc la brutalité insoutenable du code noir mais renvoie sans doute également aussi à une autre dimension qui est la position de cet objet le code noir dans la mémoire personnelle et collective elle a en marge ou en complément de ce travail de dessin est rédigé et brodé un manifeste qui a pour titre le manifeste contre l'édit du code noir de louis 14 1685 dans lequel elle explique j'ai entendu parler du code noir quand j'étais enfant il fut mentionné pendant un cours à l'école mais si brièvement qu'il a été enfoui dans ma mémoire on pourra donc constater l'importance de la capacité de la matérialité propre du dessin à tisser de façon métaphorique les questions d'oubli et mais aussi celles des conséquences pour la psyché dans tel refoulement dans ce projet le noir le blanc la surface du papier sont autant d'éléments qui deviennent des métaphores de la peau de la mais aussi de la couleur tandis que la dialectique d'apparition disparition que contient virtuellement toute opération de dessin creuse les images de l'effacement et de l'invisibilité à l'aune des propos de l'artiste sur son propre refoulement du code noir dans sa mémoire il apparaît que la déformation des visages dont celui que nous voyons à l'écran qui expose des bouches ouvertes qui émettent des cris que nous pouvons entendre met en scène la violence intolérable de la torture et comme je le disais elle livre aussi une image des constructions mémorielles collectives du passé esclavagiste et dans lesquelles s'inscrit le rapport de l'artiste à cet objet alors on l'a vu la nature chaotée de la représentation peut refléter le statut mémoriel du code noir mais il enregistre également la méthode de l'artiste le rapport qu'elle va développer en particulier aux documents historiques traumatiques documents traumatiques ou encore selon ses termes documents toxiques en effet la fabrique de la série de dessins s'inscrit dans un double mouvement de saisie et de retrait au regard de l'archive la volonté de l'artiste de témoigner la conduit certes à se placer dans une position de confrontation au regard des archives coloniales qu'elle pense comme un absorbement cependant cette pulsion d'enregistrement d'une mémoire effacée se confronte à la répulsion qu'exerce le matériau toxique esclavagiste que travaille l'artiste la description qu'elle m'a donnée récemment du travail qu'elle a effectué à une autre occasion donc en 2012 au musée royal d'Afrique centrale à Terre-Vuronne sous le nom de Dismanted Writing peut évoquer cette méthodologie spécifique de la dessinatrice face aux archives toxiques donc la matérialisation de ce travail-là c'est ici incarné avec un ensemble de dessins elle avait mis en place une méthode de travail à Terre-Vuronne au centre de documentation qui permettait justement enfin qui permet de comprendre ce rapport de saisie et de retrait au regard d'une histoire toxique donc il s'agissait de mettre en place une consultation hebdomadaire demandant au centre de ressources des photographies argentiques en noir et blanc de différents thèmes par exemple le thème de l'éducation et au plus était-elle capable après avoir rencontré après s'être absorbé de ces différentes archives de produire une dizaine de dessins dans la matinée elle explique qu'après ce temps d'absorbement venait celui de la synthèse et de la mise à distance je la cite ensuite je me décollais de l'image et je faisais la synthèse avec le griot Claire Griffith suggérait en 2012 au sujet des dessins du code noir combien le mode de fabrication de l'artiste remet je la cite en question les pratiques de mémoire de la tête négrière dont Frith et Hodgson ont montré en 2014 le caractère centré sur le mouvement abolitioniste on peut argumenter donc sur cette idée d'une position spécifique dans la façon dont l'artiste investit les débats et la représentation de la mémoire de l'esclavage en soulignant précisément qu'elle va faire intervenir dans son travail une interaction particulière entre les objets et des gestes et des récits culturels qui réintègrent sa propre subjectivité diasporique or comme l'ont montré Walter Mignolo et avant lui Ramon Grossfogel c'est l'intégration d'épistémologie du Sud qui permet le processus de décolonisation épistémique et j'y reviendrai sur le plan des gestes et en particulier des gestes du dessin on peut se demander si l'artiste n'opère pas une décolonisation des modes de faire en effet on sait que la ligne est traditionnellement en histoire de l'art cette forme symbolique qui va s'associer au mythe fondateur de l'art classique on pense à Dibutade et à Pline mais l'artiste quand elle parle de dessin va plutôt évoquer son tracé un tracé qui n'est jamais en ligne droite mais qui va plutôt épouser la forme de la spirale et elle met directement en lien ce geste-là ce geste de dessin avec la pensée de l'auteur antillais Franck-Étienne que l'on voit à droite on voit à droite un livre un ouvrage de 2004 de la même manière le rapport de l'artiste à la tâche comme langage ici on voit un travail de 2018 va mettre en jeu des techniques spécifiques comme celle du batik ou le dépôt de l'encre et de la peinture à base de sel elle va travailler aussi à partir de matériaux spécifiques comme des textiles qui ont une qualité d'amasser précisément car explique-t-elle ces tissus, ces textiles rappellent les produits des marchés en Afrique elle explique à propos de sa technique que l'on voit ici donc de laisser infuser la tâche je la cite ce sont des tâches que je dépose je reprends des techniques traditionnelles de batik des réserves de sel et on laisse infuser après j'interviens sur ces tâches-là fin de citation l'association des gestes issus de traditions culturelles plurielles participe à ce que l'artiste appelle je la cite un syncrétisme plastique ce syncrétisme plastique constitue la trace de cette identité diasporique qui elle-même est au cœur des discours qu'elle va produire autour de ses œuvres qu'elle va parfois faire reproduire notamment dans le manifeste contre le code noir elle explique en permanence qu'elle est née à Dakar en 1965 d'origine béninoise et qu'elle a été formée à l'art en Belgique ce rappel donc d'une migration et d'une identité formée dans un contexte de migration est associé et lui permet de contextualiser le rôle de griotte qu'elle fait sien pour parler de son statut au regard de l'histoire coloniale je cite cet extrait d'un entretien de l'artiste avec Sandrine Collard donc dans le catalogue Congoville je me définis plus comme une griotte que comme une plasticienne au sens poétique le grillon interroge l'individu dans son parcours de vie en absorbant les mots des anciens et en les modelant comme une boule de graisse qu'il place dans l'estomac de chaque passant avec l'ingrédient du jour au sens pratique il casse le rythme banal en y insérant de subtils incidents intégrant sa part d'éternité fin de citation donc on voit cette identification de l'artiste à la figure de la griotte une lignée dont elle est elle-même issue et cette généalogie et cette recréation aussi qu'elle opère va donner lieu à un véritable parallèle entre la pratique du griot et la conception d'une pratique du dessin narrative qui va se nouer en particulier autour de la notion d'écriture et de saisissement de réalité invisible le projet de critique du patrimoine et des conceptions modernes artistiques modernes qu'elle mène conduit en effet Pélagique Baguidi je cite à vouloir retranscrire en langage le monde colonial qui n'est jamais parti pour elle je fais une citation pour elle cette tâche implique d'induire une dimension spirituelle à la pratique à sa pratique et c'est là que le griot est important pour elle elle explique aussi qu'il y a une dimension animiste dans sa méthode de travail je la cite la dimension il s'agit d'exprimer cette dimension de toucher le monde de l'esprit cette nécessité est particulièrement importante au regard de la nature de la présence dans le monde des héritages coloniaux moins intéressée à la différence d'une partie des artistes de sa génération par les traces matérielles dans la colonisation des villes elle souligne l'omniprésence de l'esprit colonial cet esprit qui est toujours là et précisément c'est une interprétation de la notion de colonialité qu'on va trouver par exemple dans les textes du sociologue péruvien Hannibal Quirano qui donc la colonialité qui pour lui est cette forme qui reproduit les formes structurelles actuelles de privilèges et de hiérarchie oppressives mais on voit comment l'artiste réinterprète cette notion-là en privilégiant l'idée d'un esprit de la colonisation qui serait encore là alors pour le chasser l'artiste va mobiliser cette dimension animiste par exemple une dimension animiste par exemple dans le sillage du projet de dismantled writing qu'elle avait réalisé après sa résidence au musée royal d'Afrique centrale de Tervuren elle explique aussi qu'elle avait invoqué l'esprit de l'ethnographe Olga Bone et donc c'était de cette manière-là qu'elle posait aussi la question de la décolonisation ce point-là de sa pratique m'a amenée à m'interroger sur les enjeux de ce régime spectral donc il y a donc la promotion d'un régime spectral dans l'approche de Pélagic Baguidi or comme l'a souligné T.J. Demos en se basant sur l'anthologie de Derrida dans Spectre de Marx le mode de présence du colonialisme agit comme des spectres venant après sa mort la prise en compte d'une telle spectralité donc ici dans le travail de Pélagic Baguidi jetterait les bases d'une possibilité agissante capable de réveiller la conscience contemporaine ce faisant nous dit Demos la spectralité de la mémoire coloniale est révélée et l'artiste lui donne une nouvelle vie qui l'empêche de s'endormir tranquillement L'intervention artistique des coloniales pratiquée par l'artiste dans les politiques de représentation du passé esclavagiste et ou coloniale a pour conséquence de redéfinir les catégories artistiques héritées de l'épistémologie moderne par exemple l'artiste va récuser la notion de performance elle explique pour moi la performance c'est une notion technique que j'entends ici en Europe comme étant une sorte d'appropriation du corps dans l'espace mais ce que je fais j'ai le sentiment d'invoquer une autre dimension elle préfère plutôt et comme une forme résultante d'une pratique de dessin expérimentée depuis la position de la griotte elle préfère parler d'intervention ritualisée alors je voudrais maintenant ouvrir une autre section de cette présentation en lien avec la reconceptualisation des termes pour parler des méthodes et des pratiques et qui a trait à la façon dont l'artiste va concevoir sa pratique comme soin mais avant de donner quelques exemples et quelques analyses je voudrais juste rappeler que pour Walter Mignolo et Rolando Vasquez qui ont mené une enquête autour de l'esthétique moderne donc il était question de conduire à une investigation philosophique des concepts esthétique et c'était seulement après ce temps d'investigation philosophique que pouvait être selon eux recontextualiser l'esthétique comme étant une esthétique décoloniale et précisément ce qui m'intéresse et pourquoi et la raison pour laquelle je vous parle d'un article de 2013 de Walter Mignolo et Rolando Vasquez c'est que dans leur article « De colonial aesthesis colonial wants de colonial healings » les deux auteurs s'intéressent à la façon dont certaines interventions dans le monde des arts contemporains vont contester non seulement je les cite la normativité hégémonique de l'esthétique dans son propre domaine mais vont aussi mobiliser des pratiques de l'ordre du soin de l'ordre de la guérison et précisément ils en étaient arrivés à reconceptualiser les termes et les fonctions de l'esthétique à partir d'une mise en jeu d'une absorption par eux-mêmes du savoir Abiyayala qui lui-même est un savoir où prime l'idée de comprendre les actions humaines à partir de la guérison il me reste quelques minutes Nicolas il reste très peu de temps en vérité allez deux trois minutes c'est bien ce qui me semblait donc je vais juste finir sur un projet donc qui est celui-ci L'hérisse de Lucy donc Deleted and Renamed qui était un projet qui était en jeu donc cette cette poétique de la guérison l'artiste avait réalisé une immense fresque en 2017 au Canary donc au marqueur permanent à partir de là à partir d'images selon cette méthodologie donc de travailler à partir d'images traumatiques et elle demandait par la suite au spectateur de venir effacer les traces du dessin qu'elle avait réalisé donc on voit bien comment avec cette œuvre Deleted and Renamed nous sommes face à une œuvre qui remet en cause la dimension les limites entre performance et dessin où les modalités collectives permettent de transformer l'exposition en un espace de réflexion du public mais aussi de le faire participer à une gestion de la violence collective ici donc on voit comment le geste d'effacement permet de réparer quelque chose de l'ordre de la relation au conflit dans une tentative du dépassement du trauma collectif alors pour conclure il faut donc voir que depuis une vingtaine d'années l'artiste a intégré le dessin au cœur d'une pratique décoloniale et revendiqué comme telle certains d'entre vous ont peut-être pu voir l'un des projets qui constitue le cœur de ce travail-là donc en particulier The Missing Link Decolonization Education by Macy Smiling Stone qui avait été exposé à la Documenta de Cassel en 2017 et dans laquelle elle opérait finalement un véritable décentrement décolonial en se tournant vers la question de la futurité puisque en ayant découvert la nature en particulier une nature qui n'avait pas été marquée par les traces de la colonisation elle souhaitait donc creuser la question d'une nature résiliente d'une nature vivante comme contenu donc à inscrire au cœur de sa démarche donc je vous remercie pour votre attention voilà il manquait juste quelques diapositives mais et quelques éléments à expliquer sur les enjeux de la participation du corps du public dans cette installation graphique mais voilà je pense avoir dit quand même certaines choses importantes je vous remercie applaudissements 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 Merci.